C'est d'abord une culture. Quand on est en DevOps, on prend tout le monde. DevOps et Agile font effectivement partie de la même famille. Sa virtualisation applicative, c'est très bien. Aujourd'hui, ça nous prend 10 minutes et un café. Ce n'est ni être dev, ni être ops. C'est avant tout la communication. Ce mouvement DevOps, c'est tout simplement driver par la communauté et endorser par les entreprises. J'ai adopté une démarche DevOps. Le développement Agile. On a accéléré le déploiement. Ça amène une clarté sur le travail de l'autre. Être dans une démarche d'amélioration continue. On se retrouve face à des... Travail naturellement ensemble, ça donne des résultats concrets. DevOps. L'objectif individuel, ça s'atteint, alors qu'une ambition, ça se partage. Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouveau numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, on va parler d'un outil d'infrastructure. Et donc pour ça, je suis accompagné de Stéphane, vas-y. Et bonjour. Alors Stéphane, je te laisse te présenter un peu plus. C'est pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas tout ton parcours. Très bien. Donc je suis Stéphane. Ça fait 20 ans que je bosse dans l'infra globalement. J'ai commencé à l'époque où on les rackait. Et qu'on avait des serveurs sur place, c'était royal d'avoir un data center. J'ai pu voir le cloud éclore et Docker prendre force il y a quelques années. C'était intéressant comme période à vivre de 2000 à aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux raconter ? J'ai été freelance pendant une dizaine d'années. J'ai passé pas mal de temps au Canada. J'ai écrit un bouquin sur l'automatisation d'infrastructure chez Pacte. Donc si tu veux tout savoir sur Chef Puppet, Ansible, Terraform, etc. Il y a 300 pages. Il commence à être vieux le bouquin. Donc ce n'est pas forcément ta première source d'information. C'est toi qui nous écoutes. Et plus récemment, en revenant à Paris, j'ai créé CloudSkiff. Qui est une startup dans le but de répondre à un certain nombre de problèmes rencontrés par nos clients de l'époque et ceux que j'ai rencontrés moi. Probablement qu'on va parler de ça également aujourd'hui. Exactement. Bon alors moi, tout le monde me connaît maintenant. Donc je ne vais pas aller plus loin. Mais justement, on va parler d'un outil que tu as sorti qui s'appelle donc DriftCTL. D'ailleurs, comment tu vas le prononcer ? Parce que je sais que dans le monde Kubernetes, comment on prononce CubeCTL ? C'est ça. Alors en français, on dit plutôt, j'ai l'impression, DriftCTL. Les gens ont l'air de dire DriftCTL comme on dit CubeCTL. Mais en anglais, les gens ont plutôt l'air de dire DriftControl. Donc je ne sais pas. Des fois, ça glisse sur le catalue, tu vois. Donc DriftControl. Voilà. Donc bon, l'avantage... Le même problème que avec le CubeCTL. On a cherché la merde aussi. en l'appelant comme ça. Ok. Donc aujourd'hui, on va parler de DriftCTL. Si jamais tu dois présenter DriftCTL en quelques mots, ça va être quoi ? Donc c'est clairement un outil aujourd'hui, comme online, open source, à intégrer dans ta CI pour avoir des alertes quand les choses sur ton infrastructure cloud dérivent de ton intention que tu aurais pu définir dans ton Terraform. Aujourd'hui, on ne supporte que Terraform. Donc tu définis des choses dans Terraform. La réalité fait que souvent, elles sont modifiées, quelle que soit la raison pour laquelle ça allait. Et tu dois le savoir. Et ce à quoi on répond, c'est... Ces modifications sont souvent en dehors de Terraform ou dans Terraform. Et malheureusement, Terraform ne voit pas tout pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et donc nous, on est là pour apporter une réponse à ça. Voilà. Et alors justement, parce que ça reste un podcast assez technique là, si jamais tu dois rentrer dans les détails justement du pourquoi. Parce qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens utilisent quand même Terraform pour bonne ou mauvaise raison. Certains connaissent mon opinion sur Terraform. Donc voilà. Mais en effet, donc si tu devais exposer le problème, donc là, tu as dit que Terraform n'avait pas forcément le contrôle de... Enfin, ne voyait pas tout. Techniquement parlant, quand on va dans le détail, c'est quoi vraiment le problème qui t'a fait que tu as dû créer cet outil-là plutôt qu'utiliser les outils proposés par Terraform ? Ouais. Alors, il va y avoir des choses... Alors, il va y avoir des bugs. Bon, ça, c'est pas très fair play d'attaquer uniquement sur les bugs. Tu fais pas un produit parce qu'il y a des bugs. Il y en a pas tant que ça sur cette partie-là. Mais on a eu, par exemple, des cas de settings, par exemple sur S3, qui sont... Quand ils sont cochés, en fait, au Terraform refresh, ils vont être écrits dans le state. Il y a des bonnes raisons côté API pour ça parce qu'en fait, Amazon renvoie, AWS renvoie en fait, une structure qui n'était pas initialisée par défaut et donc Terraform n'écrit. Le problème, c'est que ça, pour moi, c'est une dérive. Typiquement, activer le versionning des objets sur un bucket S3, pour moi, c'est pas anodin, que ce soit d'un point de vue billing ou d'un point de vue stratégie, que ton datacenter brûle ou non. Donc, le fait que ça ne soit pas visible par Terraform, en fait, est un souci. Mais ça, c'est un cas un peu isolé, on va dire. C'est pas le cas le plus fair play. Et ça, ça va être dû, si on prend ce point-là, pour un problème d'API côté Amazon, donc c'est-à-dire où c'est vraiment l'implémentation qu'on a côté Terraform. Alors, moi, j'ai l'impression, de ce qu'on a vu au niveau code, c'est que c'est un statut qui n'a pas de default, apparemment. C'est-à-dire que le default n'est pas réversible. C'est-à-dire que tu peux l'avoir en disabled ou en enabled, mais par défaut, il n'est à rien. Donc, comme par défaut, tu l'as mis à rien, côté Amazon, si toi, tu vas cliquer dans l'interface, là, il devient enabled, mais ça n'a rien à voir avec le default qui a pu être mis dans le state Terraform. Donc, Terraform n'est pas vraiment à incriminer, mais c'est clairement, si moi, j'avais eu à gérer ça, je l'aurais géré différemment. J'aurais dit, je me fous de savoir qu'il y a un default. Par défaut, c'est à disabled. Laissons-le à disabled. Si ça passe à, enfin, c'était à fault, si ça passe à true, on doit le notifier. Donc, c'est un problème vraiment de coordination entre l'état dans l'API Amazon et l'état dans le state Terraform. Très clairement, très clairement. D'ailleurs, est-ce que tu peux, avant même d'aller dans les détails, parce que je pense que tout le monde ne connaît pas exactement comment marche Terraform. C'est un peu un outil magique. Je fais 3HCL et j'ai l'impression d'avoir spawné toute mon infrastructure. t'as raison. Revenons vraiment sur le problème, sur le problème. Les fondamentaux, les fondamentaux de Terraform, parce que vraiment, je connais beaucoup des gens même qui l'utilisent depuis longtemps et qui n'ont pas forcément la vision exacte de comment ça marche under the hood, comment ça fait. C'est ça. Pour ceux qui auront pu connaître des choses plus vieilles, donc quand tu vas scrypter, par exemple, en chef, une interaction avec une API, t'as un vrai langage, t'as du rubis, t'as autre chose, ou du boteau en Python, etc. Et donc, ça fait des requêtes d'API et il n'y a pas forcément d'état qui est stocké, c'est-à-dire que tu fais une requête qui dit je veux un nouveau bucket et tu gères la vie de ton infra comme ça. Et sachant que les ressources doivent être immutables, enfin, elles doivent être surtout idempotentes, c'est-à-dire que, en fait, tout le temps, la même ressource, si jamais on fait trois fois un create, il ne doit pas créer trois fois un bucket, il doit comprendre que, ah ben non, il y a déjà quelque chose donc je ne fais rien, etc. Et donc, cette ressource a sa propre idempotence interne et ça, ça doit se gérer dans le code, ce qui est, qui a fait du chef, c'est extrêmement dur de faire des ressources vraiment idempotentes, c'est un enfer. souvent dans la communauté, on trouvait des ressources qui n'étaient pas tout le temps ça et donc ça pouvait partir Terraform, donc il y a, on va dire, il y a à peu près cinq ans, c'est donc cette notion de state, donc tu as un langage cette fois-ci vachement plus simple, donc c'est du HCL, comme tu as dit, le HICorp Configuration Language et, il me semble, oui, je crois que c'est ça. Et donc, et là, tu as cette notion d'état, c'est-à-dire que, donc tu as l'intention, tu vas écrire en fait ton petit blog disant je veux un bucket avec ses paramètres, donc Terraform, la commande, elle, à coup de provider, donc les providers, c'est des plugins en gros, pour exécuter ton action et en cas de retour avec succès, va écrire donc dans une sorte de méga JSON, le state, c'est l'état après ton intention, donc tu as ton code qui est l'intention, Terraform qui est en gros le moment où ça applique, ça parle à l'API, ça exécute et le state qui est ce qui est censé être la réalité côté Amazon. Je ne sais pas si ça te va comme explication. Non, non, mais si, et puis de toute façon, on y reviendra justement dans les problèmes. Donc là, on a ce fonctionnement-là que j'explique souvent à trois états en fait, même si on appelle ça un state, il y en a un seul qui est le state, il y a ce qui est le code, le state et la réalité. C'est ça. Et encore, il y a même la réalité qui est différente de l'API qui doit normalement représenter la réalité. Donc en fait, il y a quatre états en vrai, mais bon, on va simplifier à trois états. Et donc là, donc toi, dans la création de Drive Control, tu as parlé d'un des problèmes déjà qui étaient des fois des petits bugs qu'on va trouver dans le Terraform. Il va y avoir quoi d'autre qui a mené à la réflexion de devoir créer cet outil ? Alors, il y a eu donc une double réalité. Donc pendant mes années de freelance, en fait, j'avais forcément des clients donc. Et donc les clients, tu dois leur donner des credentials. Quoi qu'il se passe, ce n'est pas vrai qu'un client va se dire tiens, super, je vais rester dépendant de mon freelance. Donc ça ne fonctionne pas. Et le client qui a des credentials tend à vouloir lui-même faire des choses et donc tend à les faire évidemment en dehors de Terraform parce que lui, ce n'est pas son boulot et donc étant très souvent en fait à faire de la merde qui va impacter ce que toi, tu avais fait. Donc pour pouvoir le savoir, même si tu as un super workflow en place, même si tu as tout ce que tu veux dans GitHub Action, Jenkins, n'importe quoi, un GitLab CI avec tout en place, tu peux ne pas le voir. C'est là qu'on arrive à la deuxième raison qui est qu'il y a un certain nombre de choses qui m'ont cuit à pas mal de reprises et ainsi qu'à d'autres gens. On parlera tout à l'heure de la création de la boîte, des gens qu'on a rencontrés. Donc il y a toutes les notions d'attachment par exemple sur AWS ne peuvent pas être vues par Terraform comme étant un changement puisqu'en fait, ce n'est plus dans son périmètre. Donc je m'explique en un mot, tu crées un IAM, dessus, tu lui mets un rôle hyper limité et tu es content. Demain, ton client, ton collègue, le mec à la prod la nuit qui a eu un problème ou je ne sais quoi, en fait, colle un nouvel attachment de ta policy qui là donne beaucoup plus de droits. Alors ça peut aller jusqu'à admin mais bon, même simplement plus de droits juste en S3 global. Il n'en donne que ça. Et bien alors là, ça en fait, Terraform ne le verra jamais car pour lui, c'est un nouvel objet. C'est un objet qui est, qui ne dépend pas de l'objet IAM. C'est quelque chose qui a été attaché sur IAM. C'est en dehors de lui et lui, il ne le rapportera jamais. Donc c'est pour ça que le plan, le Terraform plan ne peut pas fonctionner dans ces cas-là. Enfin, le Terraform plan ne va rien voir et trouvera qu'il n'y a pas de modifications qui ont été appliquées. C'est ça. Donc comme une révocation de clés IAM, par exemple, une nouvelle clé IAM, tes clés IAM, tu es super content, les gars de ton équipe, en fait, ils ont tous leurs clés gérées dans Terraform, s'il y en a un qui se barre, tu peux les révoquer, etc. Mais tu vas te retrouver à révoquer des choses qui ont déjà été révoquées depuis des années et y avoir en vrai des credentials qui circulent dans toute la boîte qui ont été créées à la main et Terraform ne le verra pas car c'est des nouvelles ressources. Ce n'est pas une ressource existante alors que toi, tu pourrais t'attendre, si tu n'es pas allé creuser un peu, tu pourrais t'attendre à ce que Terraform, moi je m'attendais naïvement à ce que Terraform me rapporte en fait qu'une clé avait été créée et que c'est celle-là qui était utilisée maintenant alors que ce n'était pas le cas. D'accord. Et donc ça amène à des problèmes de type non-visibilité, qui dit non-visibilité dit problème de sécurité dans le cas où c'est typiquement en fait une policie admin ou je ne sais quoi qui a été mise sur quelqu'un qui ne devait pas, sur un microservice qui se met à avoir un accès sur tout S3. Donc imagine en fait à partir du moment où des clés qui ne sont pas sous contrôle circulent avec des droits plus larges que ce que tu imaginais, ça s'appelle en fait un énorme problème de sécurité. Et donc là, dans ce cadre-là, la réflexion qui s'est faite que tu as fait, c'est donc de se dire on pourrait essayer de créer quelque chose pour essayer de gérer donc ce drift, cette drift de ton infrastructure. Est-ce que tu as vu d'autres cas possibles qui ont existé maintenant ou c'était surtout pour des raisons de sécurité, d'intervention manuelle ou de choses comme ça ? Alors, il y avait essentiellement des actions manuelles et des changements parce qu'il y avait du debug, etc. Tu t'es logué, t'es allé voir quelque chose. On a eu des cas bêtes et méchants en fait de passage d'environnement à un autre. Donc tu passes par exemple de pré-prod à prod et ça marchait nickel en pré-prod et ça ne marche plus en prod. Pourquoi ? Et en fait, il y a des changements manuels qui même si tu les as reverts, même si tu as annulé ton changement manuel, donc je pense à créer une RDS pour tester quelque chose, je pense à n'importe quoi que tu aurais pu faire dans l'interface et qui a créé l'interface d'Amazon, tu as créé des sous-ressources qui elles n'ont pas été rollback. Donc tu vas avoir typiquement des subnets qui vont avoir des security group qui vont avoir des autorisations IPv6 sur des subnets qui ne sont pas censées exister, ce genre de choses. Et si par malheur sur ta pré-prod par exemple, tu as un service voyant qu'il n'arrive pas à faire quelque chose en V4 tente en V6, en V6, ah bah super, j'ai un subnet et j'ai la route qui m'autorise tout, en fait c'est parti. Et ça en fait, Terraform ne va jamais te le remonter. Donc en fait tout ça, c'est un peu la notion, c'est assez marrant parce que j'ai écrit un article il y a pas mal de temps de ça sur la notion du snowflake, justement de se dire il faut aller vers une infrastructure immutable, vers des choses comme ça. Mais souvent, en tout cas dans tous les exemples que j'ai montrés, c'est des exemples au sein de la machine. Ça veut dire une machine, elle va drifter au fur et à mesure parce qu'on va installer des fichiers, on va installer des paquets et qu'installer un paquet et supprimer un paquet, ça fait pas exactement pareil que de ne pas l'avoir installé. Là, c'est assez marrant c'est que tu montres bien qu'il y a même un drift des infrastructures en fait, dans une infrastructure cloud. En fait, une drift des API, une drift des objets créés d'API en fait. Quelque chose qui est invisible, quelque chose qui est en fait invisible à l'heure actuelle. Et dans l'idéal, en vrai, l'équivalent en fait de ce que tu décris, ça serait en fait de dropper le compte Amazon pour repartir d'un compte vide. Or en fait, des comptes vides, c'est assez compliqué, t'as toutes tes limites qu'il faut lever pour la proie, etc. Bon, ça se fait pas comme ça et puis de toute façon, l'API d'Amazon ne permet pas de destroy des comptes Amazon comme ça il y a trois mois de délai. Enfin bon, c'est pas fait pour quoi. Donc il faut gérer ça. Donc là en fait, ce qu'il faut donc faire, là si je comprends bien, on a quand même une API qui nous montre tout. Donc là en fait, naïvement, ce que je me dirais, c'est qu'il faut que je récupère tous les objets qui sont dans mon compte et que je les importe dans Terraform. Alors tu veux pas forcément les importer. Là c'est là en fait que... Voilà l'idée que je pourrais avoir en fait. Si jamais je prends tous mes objets et que je les importe, genre j'ai un script qui prend tous mes objets et je les importe dans mon state. Alors tu peux effectivement faire... Il y a un outil qui s'appelle Terraformer qui est écrit par les mecs de Waze maintenant Google Cloud GCP à Tel Aviv et donc ils ont fait un outil qui scanne ton compte Amazon et qui t'écrit du Terraform et te l'intègre dans ton state. Donc est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ? C'est-à-dire que maintenant qu'il y a quelque chose qui a été fait en dehors des règles, en dehors de GitOps, en dehors de tout ce que tu veux, est-ce que tu as envie maintenant de l'écrire dans le marbre ? Je ne sais pas. Ça peut être ce que tu veux parce qu'effectivement du moment où ça a été vu, peut-être que tu veux pouvoir par exemple dire que tu ne le veux pas. C'est-à-dire que tu peux maintenant le ressortir. Vu que c'est sous Terraformer, maintenant tu vas pouvoir le destroyer. Mais enfin bon, c'est peut-être te créer un nouveau. Tu avais un problème, maintenant tu en as deux. Donc... J'entends bien, c'est vraiment ça. Deuxième solution, là je me fais un peu l'avocat du diable parce que je l'ai trouvé. Dans Kubernetes, c'est un problème qu'il y a. C'est que par exemple, si tu apply un deployment et qu'après tu en apply, tu l'as changé, tu le apply une deuxième fois, potentiellement tu en as deux. Si tu as changé son nom par exemple. À l'heure actuelle, on a créé... Il y a une option de purge qui dit si jamais j'applique quelque chose dans un namespace et que j'applique et qu'il reste des choses, des choses que je n'ai pas à apply, je détruis tout ce que je n'ai pas à apply. Et je fais un énorme delete de n'importe quoi que j'ai pu ne pas mettre. Est-ce que ça, c'est une solution probable, possible ? Est-ce que ça aurait pu être ça par exemple, la solution dans un cas comme ça ? Alors, côté... Donc, Terraform ne fonctionne pas comme ça. C'est-à-dire que s'il avance vraiment, il fait son arme de dépendance, etc. Et si tout va bien jusque-là, donc il va faire les premières étapes, il va les écrire. Mais s'il y a une erreur d'app de Terraform apply sur cette route-là, il ne reviendra pas en arrière. Donc, ce qui est créé est créé. Ce n'est pas que ça crée un drift, c'est que tu crées un état intermédiaire peut-être pas... Tu ne peux peut-être pas facilement remonter à partir de là. Et si toi, en tant que DevOps, qui va régler le problème-là, peut-être que tu es une star et que tu vas aller manipuler avec les API, les machins, opérer ton state à chaud, etc. Bon, voilà. Mais si tu n'es pas une star, en fait, tu vas aller sur ton compte Amazon et tu vas essayer de régler le problème. S'il manquait, en fait, une règle quelque part, un security group là, un droit ici, tu vas essayer de le fixer et là, ça y est, tu viens d'intégrer, en fait, un problème dans la chaîne. Tu viens de mettre un truc manuel et si tu étais dans ton premier environnement, ça va finir par fonctionner, bravo, mais tu n'as rien réglé à la source. Donc, tu vas à nouveau avoir le problème, peut-être, à l'étape d'après. Donc, c'est là qu'un outil comme Drift CTL va te remonter. Attention, là, il y a Kevin qui vient de changer ce truc-là. Et donc, toi, tu vas le voir. Mais à ce moment-là, quand tu vas le voir, tu vas dire, ah, mais pourquoi, Kevin, as-tu changé la policie à tel endroit, etc., etc. Ou sur des... Vous avez dit ? Non, non, c'est assez sympa. C'est quelque chose que je dis souvent, alors des fois en DevOps, des fois ailleurs, en disant, on n'automatise pas quelque chose qui ne marche pas. Et c'est souvent le problème que j'ai vu, c'est qu'on part directement avec le code Terraform, on se lance gaiement, et en fait, on s'aperçoit à la fin qu'on n'était pas capable de le faire en Terraform ou c'était pas comme ça. On a perdu énormément de temps à faire du HCL, enlever du HCL, refaire du HCL, changer du HCL. Sans même savoir s'il y a eu un drift, tu vois, alors c'est même pas la réflexion qu'on a eue. Mais surtout, on ne sait même pas si ce qu'on a fait marche. Donc en fait, moi c'est assez marrant, c'est que je prône très souvent justement le fait de le faire à la main. Mais après, qu'est-ce que j'ai vraiment fait à la main ? Est-ce qu'on était deux à débuguer en même temps ? Et est-ce que ce qu'on a fait à un endroit ? Enfin, qu'est-ce qui a vraiment résolu le problème et que maintenant, je peux intégrer dans mon automatisation ? Ben ça, j'ai pas vraiment la réponse. J'espère que c'est ce que j'ai fait. J'espère que c'est les actions que j'ai faites en clics dans l'interface. Mais est-ce que quand j'ai cliqué à un endroit, en fait, ça ne m'a pas créé une sous-ressource dont il était dépendant sans vraiment me le dire ? Voilà, parce que l'interface web, en fait, c'est un client de l'API et des fois, elle fait des petites choses qu'on ne savait pas. Terraform le fait aussi, là, pour toucher pas mal au client Terraform Azure. Il y a deux, trois trucs qu'il fait sans trop te le dire. Et en fait, il touche à plusieurs ressources Azure derrière, un peu en secret. Donc là, tu réponds à ce problème-là qui est qu'on peut faire les deux, en fait. On fait à la main et on sait gérer. On ne dit pas, voilà, on ne fera jamais à la main. On fait à la main et on sait le gérer. Ouais, c'est ça. Et avec en background qu'on a eu pas mal d'expérience de... En tout cas, c'est mon cas, par exemple, où j'ai nettement plus d'expérience en AWS que, par exemple, en Azure. Tu parles d'Azure, je suis vraiment nul en Azure. Je suis capable de savoir à peu près avec l'expérience maintenant qu'effectivement, pour arriver à faire l'équivalent de... Quand tu cliques sur le bouton dans la console, en vrai, c'est telle et telle et telle ressource qui se combine et il faut une Gateway Life, il faut un machin, il faut tout ça. Tout ça, tu le vois. Mais je suis incapable de décrire l'équivalent en connaissances fines sur un autre cloud. Donc, il y a le problème des compétences de chacun. Et la même, en fait, si demain, tu me demandes de faire du Deutsche Telekom avec leur implémentation de OpenStack ou je ne sais quoi, on va se retrouver avec le même genre de problématiques de profondeur de connaissances et puis, bien sûr que je vais tâtonner. Bien sûr que je vais tâtonner et que je vais tester comment ça se passe si je clique ici. Ah oui, c'est comme ça que ça marche, c'est d'activer IPv6. Et donc, le problème, c'est que tu te retombes sur le même problème que le gars qui a fait ces modifications manuelles délibérément. Toi, tu as voulu tester mais tu as laissé des trucs que tu ne savais pas que tu l'as laissé et tu retombes sur un problème de visibilité. Donc, c'est là, à nouveau, que Drift CTL va te remonter. Alors, aujourd'hui, on ne supporte pas Azure, on ne supporte que AWS mais dans le cadre d'AWS va te remonter, en fait, tout le changement, toute modification, tout ce qui est en dehors de ton state Terraform, de ton ou de tes state, d'ailleurs, puisque c'est une pratique, c'est une bonne pratique courante que d'avoir une multiplicité de states pour séparer un peu les concerns. Donc, ça permet de voir, en fait, qu'est-ce qui est en dehors de chacun de ces états voulus, quelle qu'en soit la raison. Donc, là, justement, un peu plus dans la technique, comment vous avez, comment tu as traité le problème ? Donc, tu fais un différentiel, donc, en gros, si jamais tu devais décrire le comportement de Drift CTL, qu'est-ce qu'il fait quand tu le lances ? Quelles sont un peu les étapes pour pouvoir arriver à ça ? Ouais. Donc, on va récupérer d'abord le ou les states qui soient sur S3, sur local, etc. et on va créer une structure de quoi comparer et ensuite, on va faire passer nos requêtes à l'API d'Amazon via les... À ce stade, on réutilise les providers. Donc, ça, les providers Terraform, ça va changer dans une prochaine version parce que ça nous limite énormément puisqu'on est obligé de passer sur la manière dont Terraform interagit avec Amazon. Donc, ça, on va le modifier et on est en train de le faire là. Et à ce moment-là, on fait les requêtes à Terraform, à l'API d'Amazon qui, elle, nous renvoie des données qu'on est capable à ce moment-là de restructurer et de comparer et d'ignorer, en fait, tout le bruit parce que tout l'enjeu dans Drift CTL, c'est non seulement de voir tout ce qu'il n'y a pas dans le state, mais également, en fait, d'ignorer tout ce qui est du bruit. Si l'utilisateur le lance et voit, en fait, tous les settings par défaut qu'il n'a pas seté dans Terraform, il n'a rien gagné. Ils sont fous, en fait, de voir les settings par défaut qu'il n'a pas seté. C'est pour ça qu'il n'a pas seté. Par contre, si ces settings ont changé manuellement, eux doivent être vus. Donc là, c'est ça qu'on apporte, c'est cette connaissance assez fine d'un côté de Terraform et du state et de l'autre des APIs Amazon. Et comment tu arrives à connaître les ressources qui ont été créées et qui ne sont pas dans le state, toutes celles qui existent dans Amazon et que tu ne connais pas ? Là, du coup, c'est du listing et puis, c'est la comparaison. Donc, c'est ce qu'il fait. Il va demander des listings côté Amazon. Et donc, si tu réutilises à l'heure actuelle les providers, tu es capable, grâce aux providers, de lister les ressources. À l'heure actuelle, il y a cette notion de listing qui existe dans les providers Terraform. En partie, mais pas de manière... On ne pourrait pas sortir complètement de l'univers de Terraform. Tout l'intérêt de Rift Cetel, c'est de sortir de l'univers de Terraform. C'est de dire, je veux vraiment savoir ce qui n'est pas dans le state. Donc, si jamais il y avait quelque chose qui ne marchait pas à cause de Terraform, je veux le savoir. C'est le principe. C'est pour ça. C'est pour ça que je vous ai la question. En gros, tu es obligé des fois... Drive Control, ce n'est pas juste un manipulateur de Terraform. Il fait vraiment... Il va appeler directement l'API d'AWS. Donc là, tu dis que vous supportez AWS. Que AWS, pour l'instant ? On a AWS et GitHub parce qu'on a dû faire... Donc, encore une fois, l'outil, il a été release la première version en décembre. Donc, c'est un outil assez récent. On a pris quelques shortcuts pour arriver à prouver quand même que c'est un outil utile pour les gens. On avait nos opinions, on avait les interviews utilisateurs qu'on avait fait jusqu'à présent, mais ça ne voulait pas nécessairement dire que ça allait prendre. Donc, on a pris quelques shortcuts et ces shortcuts, maintenant, il faut les payer. Donc, les shortcuts, c'était en gros de tout mettre par défaut sur Amazon. On ne se pose pas la question. Donc, on a pris un petit provider qui est GitHub. Il n'y a pas beaucoup de ressources. Il y en a une dizaine, une quinzaine, plus près de la dizaine, je pense, et qui nous a permis de désincarcérer ce qui était complètement collé à Amazon. Donc là, aujourd'hui, on a ces deux-là. Le prochain, vous pouvez aller à supporter, on ne l'a pas encore décidé, est-ce que c'est GCP, est-ce que c'est Azure ? J'encourage tous les auditeurs à aller upvoter sur le GitHub des Drift. On a une GitHub discussion. C'est un peu la guéguerre entre ceux qui veulent Azure et ceux qui veulent GCP. Donc, le choix, ça sera vraiment fait par les plus de votes qu'ils ont eu. Là, on a globalement arrêté de faire des... On a fait quelques premiers choix en termes de produits. Au début, quand il n'y a pas de communauté, quand personne ne connaissait, c'est normal. Là, on essaye vraiment de prioriser uniquement en fonction des feedbacks des gens qui nous utilisent. C'est bien. Donc, tu commences à parler de comment ça se passe maintenant, la création vraiment du produit, comment ça s'est passé si jamais tu devais raconter le storytelling, vraiment. Non, mais c'est ça. Ça a commencé dans un bar. Ça a commencé... Comment ça s'est fait ? Quelles sont les étapes pour créer le projet pour arriver maintenant à toute la gestion de la communauté que tu dois avoir ? C'est intéressant parce qu'on n'a pas commencé à faire ça. On a commencé d'abord par faire un produit, à monter une équipe autour d'un produit GitOps qui gère en fait un peu les workflows. Donc, c'était plutôt un SaaS de gestion de code qui devait à la fin être aussi bien Terraform que gérer n'importe quoi possible, imaginable, du pool ou de mise que tu veux. Et c'est là-dessus qu'on a levé de l'argent là-dessus sur ce projet-là qu'on a quand même réalisé en quelques mois. Mais tous les gens à qui on parlait à ce moment-là, nos utilisateurs et d'autres, ne nous remontaient quand même pas que c'était leur plus gros problème. Ceux qui avaient besoin de ce genre de choses-là, si tu as déjà du Terraform, etc., en vrai, tu sais faire un pipeline GitLab CI, tu sais faire un GitHub Action, ça va. C'était certes peut-être un peu pénible dans certains cas, mais ce n'était pas leur problème principal. Donc, on leur a demandé quels sont les problèmes que vous avez actuellement. Et ce qui est vraiment remonté, donc on a parlé à une centaine d'équipes, donc ça fait à peu près 200 personnes, vu qu'il y a souvent entre 1 et 3 personnes à chaque rendez-vous. Et ce qui est vraiment remonté, c'était ce problème de drift. Donc, c'était, si vous avez une nouvelle fonctionnalité à faire, c'est vraiment ça. En fait, on veut voir quand il y a un truc qui est changé. Être capable de faire du Terraform Apply en 3 clics, etc., super intégré GitHub, génial. J'ai gagné. Mais en fait, ce n'est pas ça notre principal problème. Notre problème, c'est que les choses changent. Il y a des variations, on n'a pas de visibilité. Alors, toi, on a tâtonné. On s'est dit, est-ce que vous voulez en fait une sorte de Terraformer hyper ciblé ? Non, déjà, je veux juste être au courant. C'est comme ça qu'on est arrivés. On s'est dit, mais en fait, ce n'est peut-être pas du tout une fonctionnalité à l'intérieur d'un produit SaaS qui gère du workflow, etc., c'est peut-être juste un outil purement open source à faire puisque la communauté, dans cet univers-là, tu arrives avec un produit close source, ça n'apporte rien et puis tu n'es pas prêt d'avoir des contribues dans cette ambiance-là. Et puis, nous venons tous au niveau de l'équipe tech, on venait tous d'un univers complètement open source, donc il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Et ben voilà, donc on a façonné le petit pivot côté boîte. On a eu le support des invests, on a eu le support des gens au bord, on a eu le support de tout le monde. Quand je dis support, c'est soutien. Et donc, on est arrivé, on a codé ça en trois mois à partir de l'automne. Premier release en décembre, en gros pour Noël, mi-décembre. Et puis voilà, maintenant, on est en version 0.6, on a quasiment 1000 stars, ce qui est pas mal, c'est cool, même si c'est de la vanity métrique. Non, mais dans un domaine comme le nôtre, 1000 stars, c'est bien. Ce n'est pas que dalle, donc on est plutôt content. On a un Discord dans le communautaire où il y a pas mal de gens qui vont, qui viennent. On a touché du monde un peu partout sur la planète, donc c'est plutôt rigolo. Je ne m'attendais pas du tout. Tu me parles de communauté, par exemple, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'on ait des pull requests aussi tôt. On a eu des articles en japonais, des mecs au Japon qui ont parlé du truc. On a fait des réponses. Donc, je me suis mis à utiliser Google Translate en masse pour comprendre de quoi parler ces gens. Et donc, tu leur réponds, on leur mette à jour en disant, ah super, les développeurs du produit nous ont répondu, super, super. Et à partir de là, des gens ont commencé à prendre des pull requests, des issues simples, des petits bugs fixes, des trucs comme ça. Et puis, ils se sont mis en fait à en prendre dès que nous, on pensait faire nous. Et donc là, c'est pour la première fois moi de ma vie, en fait, c'était un peu le rêve open source, mais l'image d'épinal que tu peux avoir toi en tant que contributeur en te disant, ah mais de l'autre côté, eux, comment ils le vivent, ben là, j'étais vraiment de l'autre côté. Après avoir été contributeur pendant longtemps, je n'ai jamais été moi du côté du produit. Donc, on a des gens qui vont, qui viennent. C'est parfois éphémère, parfois ça revient. Des fois, tu vois, on a envoyé une newsletter la semaine dernière et on cite un Belge qui bosse dans une grosse, dans un gros telco d'une d'ordre de Belgique et il a tel et tel problème, on le fixe et donc, il nous donne tellement d'informations qu'on peut vraiment le fixer très vite. Donc, c'est un bug report hyper quali. Son state, son code, le contexte, tout ce que tu veux. Donc, on le cite, tout simplement. Et le gars, il revient en fait sur le chat, sur le Discord communautaire et juste pour nous dire, ah super, super sympa. Voilà, ça paraît peut-être anecdotique, mais pour un produit aussi jeune, d'avoir un reach aussi large de gens qui contribuent, qui utilisent, qui font des feedbacks, qui sont hyper tolérants sur tous les endroits où on n'a pas encore répondu. On n'a pas toutes les ressources Amazon. On a eu des bugs à la con. Il y a des choses que je ne savais pas, typiquement. Est-ce que tu savais, toi, que est-ce que c'est les vieux buckets EU West 1 S3 ont comme retour, quand ils sont vieux, comme région, EU en majuscule. Ce n'est pas EU West 1. C'est EU en majuscule. Désolé, celui-là, je ne l'avais pas vu. Je ne le savais pas. Donc, gros bug. Pareil, est-ce que tu savais que US East 1 au niveau du SDK, quand tu le requêtes, lui, il ne te renvoie pas US East 1, il te renvoie Neil. Ça, ça me dit quelque chose. Je crois que j'ai déjà eu ce truc-là une fois. Et c'est sale. Et donc, forcément, en fait, toi, tu testes, tu ne testes pas forcément sur tous ces cas. Donc, les gens étaient hyper patients. C'est bien, tu apprends à mort sur le SDK et comment fonctionne l'API d'Amazon et ses inconsistances. Mais les gens ont été hyper patients. Ils ont donné plein d'infos. On a même certains qui nous donnent accès à leurs comptes pour qu'on puisse avoir des comptes de test, pour qu'on puisse simuler chez eux. C'est vraiment un boulot communautaire hyper intéressant. Et donc là, à l'heure actuelle, l'équipe qui bosse dessus, c'est combien de personnes ? Donc, on est sept au total et donc, ça fait cinq développeurs. Ah oui, c'est quand même cinq développeurs. Et là, à l'heure actuelle, forcément, quand on parle à l'heure actuelle et je l'ai vu beaucoup passer sur Twitter, quand on parle de projet open source avec donc des plans, avec une notion de gratuit, forcément, la notion de business associée à ça, ça va être quoi ? Parce qu'avant, on peut dire que c'est assez simple quand on vend un produit en SaaS ou des choses comme ça. Là, quand on est dans des produits communautaires, ça va être quoi l'enjeu ? Là, dans les next steps, toi, que tu vois qui vont permettre d'avancer dessus ? Super question. Surtout que moi, je n'avais pas les réponses à ces questions, surtout en revenant à Paris il y a un an et demi où côté Amérique du Nord, ça fonctionne assez différemment. Il y a déjà eu beaucoup de success stories autour de l'open source, surtout l'infra, tout le monde est très très chaud et en vrai, c'est une question qui ne se pose pas aussi tôt. C'est tout à fait normal. Là-bas, pendant super longtemps, on t'explique que ce n'est pas grave, ne réfléchis pas à l'argent. Le but, c'est d'acquérir des utilisateurs, de l'usage et de la réputation. Voilà. Ça commence à arriver ici. On a la chance d'avoir des investisseurs, des BA, des gens au board qui ont exactement cette expérience-là et qui non seulement ne nous foutent pas du tout de la pression sur la monétisation en pré-seed ni en seed. En fait, ils sont vraiment dans une logique de soutien de type on investit chez vous car vous arrivez à faire de la communauté, vous arrivez à créer l'usage, vous arrivez à répondre à un vrai problème. Les questions de monétisation, c'est des questions qui arrivent beaucoup plus tard. Ne cassez pas ce que vous êtes en train de faire. Le marché est tellement large, le nombre de gens qui utilisent Amazon est tellement large, le nombre de gens qui utilisent Azure et GCP et d'autres. Le but du jeu est d'avoir vraiment des gens qui utilisent le produit. Derrière, dans quelques années, on réfléchira non pas à comment faire payer ces gens, mais comment répondre à des besoins qui sont très enterprise dans un coin avec un produit particulier, etc. Dans un modèle peut-être plus HICORP, peut-être justement, de se dire que l'essentiel 80,9% du produit est open source. Le pouillème restant, c'est peut-être quatre banques et deux studios d'animation qui vont le payer. On verra ça dans deux ans. Aujourd'hui, on a un soutien complet pour ne faire que de l'open source et c'est ce qu'on fait. La question que je me pose dans l'histoire que vous avez eue, c'est que vous avez fait un pivot. Est-ce que tu penses que ça aurait été simple de créer directement la boîte uniquement sur l'idée de drift control ? Je vais y arriver. Ou est-ce qu'il fallait une première... Est-ce que la première expérience était celle qui a permis de faire le reste ? Est-ce que là, si maintenant, tu arrivais que tu avais cherché des investissements avec juste le drift control, tu aurais trouvé plus facilement ? Ou moins ? On ne sait rien. On ne fait pas l'histoire, mais d'instinct comme ça, quel serait le conseil ? Là, ce qui a vraiment permis de solidifier, de rendre solide le pivot, entre guillemets, c'est de se dire que c'est vraiment qu'on a présenté, qu'on a parlé à énormément de gens, c'est le fait d'être à l'écoute vraiment du produit, des utilisateurs, de quels sont leurs vrais problèmes, etc., de faire ça de manière quand même assez très assidue, très précise. Ce n'est pas rien de passer plusieurs semaines, plusieurs mois à interviewer systématiquement deux, trois, quatre équipes par jour pour récolter les mêmes questions, les mêmes réponses, parser tout ça, mettre ça en forme, en tirer quelque chose et ça, en fait, ça montre quand on a dit bon, on va abandonner le premier projet de workflow et on va faire un outil à côté, on a pu le backer avec des vrais data. Ce n'est pas juste salut, je suis un développeur hier suite avec ma barbe et j'ai décidé en fait qu'on allait faire ça. On avait vraiment des données venant d'utilisateurs réels, de gens qui pouvaient eux-mêmes interviewer s'ils avaient besoin, etc. Et ça permettait de rendre un peu sérieux le pivot. Ce n'était pas un pivot de désespoir, c'était un pivot mais on a trouvé peut-être mieux. On est allé dans la direction de la forêt et puis en fait près de la forêt on est tombé sur une clairière et est-ce qu'on n'irait pas voir plus tôt la clairière ? Ok. Et donc justement, maintenant on en vient aux usages que tu vois apparaître. Les usages courants que tu as de Drive Control ou ceux même que toi tu préconises à l'heure actuelle, ça va être plutôt quoi ? La user story, la user journey d'un initiateur ? Alors moi, la manière dont je voudrais que ce soit utilisé, c'est clairement aujourd'hui de manière répétable et répétée en CI. C'est clairement un outil qu'on va mettre en fonction de ton workflow à un endroit ou à un autre de ton pipeline. Est-ce que c'est au moment d'une pull request ? Quand tu veux valider en fait la consistance lors d'un changement, moi je le mettrais plutôt avant qu'un changement arrive quand même valider que déjà tu es consistant avant puisque après tout on s'attend à ce qu'un Terraform plan ou un Terraform apply le fassent mais également en fait à intervalles réguliers donc typiquement toutes les heures, toutes les demi-heures en fonction aussi de ton temps de run et aussi de ce qui te reste comme requête d'API dispo en fonction si tu as une grosse infrastructure ce n'est pas impossible que si tu scans toutes les demi-heures en fait tu te fasses bannir par ton cloud provider donc pour moi ça c'est vraiment l'usage idéal c'est tu mets ça dans ton GitLab CI ou dans ton GitHub Action et tu as un rapport en fait tu te prends une alerte que tu as choisi comment tu vas vouloir la recevoir sur ton Discord sur ton Slack ce que tu veux par email si quelque chose sort du normal pour l'instant c'est quand même pas l'usage majeur qu'on envoie les gens sont quand même à tester l'outil sur leur laptop et ils ont un rapport donc ils ont un jeuille rapport indenté ressource par ressource avec tout ce qui est déconné un JSON au milieu s'il y a un diff et puis ils se disent bon là à partir de maintenant en fait ok je viens de voir tout ce qui est pas bon et maintenant je vais fixer ça donc ils ont en vrai on leur amène on leur ouvre les yeux on a un système de ignore à la git ignore donc c'est le drift ignore et donc dans lequel tu vas mettre ressource point don de la ressource et ils vont pouvoir les isoler pardon les ignorer pour pouvoir partir un peu de zéro mais pour ceux qui en ont beaucoup bah c'est dur donc là on a ce genre de choses là aujourd'hui à dealer et puis il y a le fait que l'API d'Amazon n'est pas globale elle est par région pour beaucoup de ressources donc ça demande de faire la même chose région par région donc qu'est-ce qui se passe si j'ai eu j'ai eu le cas il y a quelques années de quelqu'un qui me dit non mais tout est sous contrôle en fait tout est sur EUS3 en fait c'est nickel c'est tout à Paris on est bien et en plus c'est tout automatisé donc rien ne peut sortir et en fait ils avaient un consultant qui avait lancé des GPU en Oregon et pour 30 000 dollars par mois voilà donc c'est des choses en fait que pareil tu veux savoir avec ton avec avec Drift CTL donc on a quelques améliorations enfin quelques évolutions d'usage en fait à faire avec ça permettre en fait le multi région pas par défaut parce que t'as pas envie de tuer ton crédit d'API rate et puis faciliter la mise en CI aujourd'hui c'est pas forcément super évident donc là on est en train de faire ça on est en train de publier enfin je crois que c'est pas encore public c'est en pull request encore cet après-midi donc on a des orb Circle on a des on a une GitHub Action complète on vient de rebublier le container Docker donc on a viré Distroless on est passé en Alpine parce que Circle a besoin d'exécuter des choses dedans d'avoir un shell bon voilà donc ça a des impacts en fait un peu partout et donc ouais en termes d'usage aujourd'hui c'est quand même beaucoup plus laptop que Circle enfin que que CI mais ça tend à changer quoi cool je t'avais dit que je te donnerais sans doute les insights que je vois là-dedans et c'est moi c'est dans les missions dans lesquelles je suis à l'heure actuelle un outil comme ça moi je le vois enfin je le verrais beaucoup utilisé par la sécu typiquement c'est qu'en fait le drift dont tu parles dans les PR dans les choses comme ça etc quelque chose qu'on peut ignorer bah en fait il y a certaines choses que certaines personnes veulent pas qu'on ignore typiquement et c'est pas à nous de choisir ce qui va être ignoré ou pas et donc c'est clairement le problème qu'on rencontre assez souvent qui est en fait il est exprimé souvent dans le sens on aimerait une CMDB voilà en fait la requête telle qu'elle vient la plupart du temps alors qu'en fait c'est pas ça ils veulent pas une CMDB ils veulent savoir s'il n'y a pas des ressources qui n'ont pas été auditées qui n'ont pas été ceci etc mais souvent le terme il vient on aimerait une CMDB et voilà et donc en fait quand on va gratter un peu plus loin en fait le besoin souvent en fait non mais on aimerait savoir s'il y a bien exactement ce que vous nous avez dit qu'il y avait on veut savoir exactement ce que c'est etc et donc un outil comme drift drift control pour le coup serait vraiment utile il a des équipes comme ça mais là pour le coup utiliser de leur côté et là sans doute pas dans un pipeline de CI c'est pas des équipes qui l'utilisent voilà elles vont être sur leur laptop elles veulent savoir exactement ce qu'il y a dessus elles veulent voir de leurs propres yeux gérer leur git ignore etc quasiment dans un autre contexte donc vérifier qu'il n'y a pas un problème là-dedans ça c'est le premier usage que moi je vois dans mon expérience à l'heure actuelle en plus de gérer tout le cycle de vie il y a un deuxième usage possible qui est en lien avec un peu ce dont je parlais avant qui est la notion du manuel en fait et je me dis j'aimerais bien avoir un truc prendre l'exemple des tests c'est-à-dire que quand on fait des tests de code des tests unitaires on a souvent un coverage et bien en fait moi je me dis bon bah je commence à tout faire à la main j'ai quelque chose qui marche bon c'est pas ça qu'il faut que je garde parce que je suis pas assez bien je lance drift control ça me dit 0% de coverage puis au fur et à mesure je vais ajouter mes petites ressources terraformes tac 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 et en fait je vais juste augmenter mon taux de coverage pour arriver jusqu'à jusqu'à mon 100% rêvé idéal dans lequel je sais que je contrôle absolument tout et là après bah je peux mettre ma CI qui me dit non non mais j'ai pas le droit de descendre en contrôle etc etc je ne peux qu'augmenter et en fait j'ai une sorte de coverage bah on l'a bonne nouvelle on l'a on affiche on affiche un taux de coverage après on 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 n'argumente pas trop dessus parce qu'en fait c'est on fait un taux de coverage par ressource c'est à dire que que tu changes l'intégralité des paramètres de la ressource ou un ça fera le même résultat donc en fait c'est c'est pas un vrai coverage au sens au sens code coverage en ingénierie logicielle normale c'est adapté à cette notion hyper pauvre de ressources terraformes on voudrait faire beaucoup mieux pour le mettre en avant mais aujourd'hui il y a clairement ça en fait aujourd'hui on rapporte ton terraform et ton state par rapport à la réalité que l'API nous a renvoyé ton state aujourd'hui couvre parce qu'on ne lit pas le code on se base que sur le state à ce stade ton state couvre 30% de ce qu'il y a donc ton job en fait c'est de le faire monter ou de ne pas le faire descendre là ce que tu dis c'est exactement ce qui peut être fait on renvoie pardon on renvoie une structure JSON en fait tu le pars tu le GQ et si c'est inférieur est-ce que c'était avant en fait bah non ça ne passe pas t'as complètement raison c'est vraiment un usage c'est un usage en tout cas possible un usage qu'on pourrait voir dans un et en fait qui ferait en sorte que l'infrastructure commence à ressembler plus à l'ingénierie logicielle on va employer ce terme là l'ingénierie logicielle et quand on parle d'infrastructure à ce code bah à un moment il va falloir qu'on se pose des questions bah oui mais en fait on fait du code et on doit avoir une notion d'ingénierie c'est pas juste on met trois fichiers et puis c'est ça c'est ça le code c'est vraiment toute cette notion là de coverage de test etc on m'a parlé deux podcasts avant de la notion de test avec du teratest bah voilà là c'est encore quelque chose d'autre qui permet de voir le coverage exact de ce qu'on a réellement voire même un point important en fait qui est c'est quelque chose en fait d'expérience qui nous est arrivé c'est qu'on a changé le provider Terraform et en fait les valeurs par défaut ont changé pas forcément les valeurs par défaut dans l'API d'Azure mais en fait les valeurs dans le provider et en fait ça c'est clairement un problème donc on s'est mis à mettre le plus possible les valeurs par défaut en dur parce qu'on veut exprimer et expliciter notre volonté et en fait quasiment quelque chose que des fois j'aimerais avoir alors c'est pas forcément ce que DriveControl peut apporter mais ce qui est important c'est que si un nouveau paramètre qui apparaît chez Azure ou chez mon provider Azure ou l'un et l'autre il y a une complexité qui apparaît mais j'aimerais le savoir j'aimerais savoir qu'un nouveau paramètre apparu et quelle est sa valeur dedans et je ne l'ai pas cété c'est peut-être bien mais j'ai une petite alerte qui fait j'aimerais bien l'expliciter en fait pour être sûr qu'il n'y a pas de problème et j'ai pas un comportement nouveau qui est apparu qui n'était pas attendu en fait ça c'est non seulement c'est des problèmes qu'on a eu nous aussi donc moi on parle un peu plus sur OpenStack que sur Amazon j'ai pas de temps eu sur Amazon on a eu des feedbacks justement dans la période dont je t'ai parlé tout à l'heure on a interviewé des gens on en a eu pas mal sur Azure dont un terrible qui était en deux mots la personne avait donc un parc un parc apparemment assez large de machines sur Azure qui était tout authentifié donc sur un AD sur un Active Directory et donc c'était avant apparemment qu'un setting par défaut en fait soit activé pour dire que l'authentification doit être configurée pour être fonctionnelle donc il y a un matin en fait il refait un apply sans apply en fait renvoie rien il n'y a pas de problème et puis dans la foulée il se rend compte qu'il n'y a plus rien qui marche il ne peut plus se loguer sur aucune machine les services ne fonctionnent plus etc et en fait c'était tout simplement que un setting par défaut avait été pushé activé comme lui il avait réapply derrière en fait semble-t-il l'API d'Azure avait pris pour acquis que le fonctionnement était celui qui était attendu et lui n'a jamais su que non seulement plein de choses avaient été changées mais qu'en plus lui avait été renvoyé une nouvelle structure avec des valeurs qui elles avaient été CT et qui n'existaient pas avant et ça c'est vraiment le genre de choses que DriftCTL veut montrer à l'utilisateur ou entre deux runs puisque ce que tu décris là tu peux l'avoir entre deux runs c'est-à-dire que entre 13h et 14h s'il y a un changement qui est fait au niveau de l'API tu veux qu'il soit remonté parce qu'un Terraform Apply va faire exactement ça ne va pas trop monter le problème et va l'écrire donc toi tu veux le savoir au milieu d'où l'intérêt de ne pas avoir que du laptop en reporting mais également de l'intervalle régulier pour avoir de l'alerting vraiment c'est de l'expérience que j'ai pu voir alors j'ai pas une très très grande expérience dans Terraform mais c'est une chose qu'on a vue et clairement qui est un manque quand on voit dans le projet et d'ailleurs est-ce que là à l'heure actuelle il y a des choses que tu aurais besoin peut-être pour faciliter le produit parce qu'on aurait pu se dire que tout ça c'est quelque chose qui aurait pu être implémenté dans Terraform plutôt que dans un produit à part enfin je ne sais pas quelle est la notion jusqu'à quel niveau justement ça aurait pu être possible ou est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais avoir en plus dans Terraform ? C'est une bonne question parce que je ne suis pas sûr que HECorp ait un intérêt en fait à se lancer dans la gestion cloud globale de ce qui sort de Terraform eux ce qu'ils vendent c'est on a Volt on a Nomad on a Consul donc ils ont des éléments très clairs très définis ils sont un peu l'alternative à plein de projets autres qui existent dans chacun des cloud providers etc. Imagine pour eux la complexité de dire bon on va partir de maintenant en fait on va gérer tout ce qui est en dehors tout ce qui n'est pas géré on vous a vendu l'automatisation et du carré jusqu'à présent bon ben maintenant en fait ça serait un peu l'encourager nous notre job ce n'est pas du tout de l'encourager c'est de dire la réalité bien sûr qu'on sait qu'il faut aller vers cette automatisation à 100% bien sûr qu'il faut qu'il y ait le moins de gens possibles qu'il y ait des credentials bien sûr il faut qu'il y ait je ne sais pas moi un check-off par exemple sur la route qui analyse enfin des analyseurs syntaxiques qui analysent en fait pour la compliance non on ne ship jamais en prod des security group qui ouvrent sur 0.000 bon ce genre de choses donc tout ça c'est bien mais tout ça c'est tout ce qui est on sait que c'est vers ça qu'il faut aller mais la réalité et ce n'est pas une réalité à 50% c'est une réalité à largement plus qui est qu'on n'en est pas là on n'est pas prêt d'en être là et quand bien même les nouveaux projets en seraient là les anciens projets n'y sont pas donc j'embrasse pas le legacy non plus mais la réalité elle a l'air pour l'instant on va résoudre des gros gros pains et je ne pense pas du tout que Terraform doit s'occuper de ça Terraform et qui se concentre sur gérer plus de ressources mieux des ressources fixer leur tonne de bugs et il n'y a pas de mépris là-dedans c'est un gros projet donc c'est normal en fait il y en est plein ils ont toujours un cheval de retard sur les nouvelles fonctionnalités sur tel et tel cloud donc voilà qu'ils se concentrent là-dessus qu'ils fassent le meilleur produit là-dessus on voit que ça crée des émules puisqu'il y a Pulumi qui arrive derrière donc qui se base sur une base existante alors bon si t'avais si t'avais super envie de faire du JS à la place du HCL ben maintenant tu peux bon à la fin tu finis avec du Terraform dessous mais si c'est ça que tu voulais faire bon ils ont ils créent toute cette émulation là je crois pas qu'il faut qu'ils je crois pas qu'ils doivent s'occuper de de ce qui est en dehors qui reste en là-dedans c'est très bien quoi et puis il y a des gens qui nous font faire du tooling quoi oui c'est sûr ce qu'on appelle un écosystème en fait ouais voilà tu as besoin d'avoir un écosystème un seul acteur unique c'est jamais une bonne situation quand t'es le seul au milieu de la cour ouais c'est ça et là toi ce serait quoi les attentes que t'aurais de tous les gens qui pourraient écouter donc tester le produit ok est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais attendre ah bah surtout bon tester le produit évidemment mais surtout en fait venir nous raconter soit sur GitHub soit sur le Discord ben les ce qui a été bon évidemment s'il y a du positif venu nous le dire ça fait toujours plaisir mais surtout en fait ce que vous auriez attendu qu'est-ce que en fait la déception ah mais t'as parlé de tout ça en fait je l'ai pas vu comme ça ou qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été dur quelle est la prochaine ressource qu'on doit qu'on doit supporter tu vois là ça fait deux jours donc une des ressources majeures qu'on supporte pas aujourd'hui c'est OKS sur Amazon sur WS et c'est marrant parce que ça fait deux jours que ben là on a des gens qui viennent sur le Discord en disant bon quand est-ce que quand est-ce que vous supportez OKS parce que là vraiment ça manque donc toi on priorise comme ça voilà je fais plus du tout le PM en fait le doigt en l'air à me poser la question avec mon pôle de trois clients on est vraiment sur toute l'équipe sur le Discord et c'est tout le monde qui est en contact en permanence avec la communauté donc clairement c'est ça si vous testez DriftCTL et que vous vous dites tiens il y a ça qui manque ou je voudrais voir ça c'est vraiment ce qui est le plus précieux aujourd'hui c'est de nous faire nous remonter en fait qu'est-ce qui manquait pour que vous n'utilisiez pas est-ce que c'est de la doc est-ce que c'est du contenu est-ce que c'est une fonctionnalité voilà je ne pense pas forcément à tout et si ça se trouve en fait il y a peut-être des gens qui pensent peut-être que la plupart des gens se disent mais c'est un mode démon par exemple qu'il nous faudrait et personne n'ose le dire et en fait le premier qui va venir le dire tous les autres vont arriver dans la foulée en disant ben oui évidemment c'est un mode démon bon je ne pense pas qu'il faille un mode démon à ce genre de produit mais ne venez pas me troller en parlant de ça mais voilà c'est ça et si jamais les gens veulent contribuer tu conseilles quoi est-ce que c'est compliqué est-ce que la code base est propre est-ce que c'est vraiment quel est l'état du code quelle est l'attente si des gens se disent ah non mais j'ai besoin d'un truc mais j'aimerais bien j'aimerais bien le faire alors on a essayé de faire ça bien on a des tests sur à peu près tout on a fait une documentation développeur assez poussée on a des donc là toute la toute la toute la forge en fait est publique absolument tout est publique je pense que c'est très propre pour un projet aussi jeune mais même pour un projet pas aussi jeune je suis assez content enfin je pense je ne vais pas se souvenir d'avoir fait un truc aussi propre en fait récemment c'est Tango pour ceux qui je crois qu'on ne l'a pas dit en fait depuis le début on a des issues qui sont tagués first issue pour ceux qui voudraient commencer à regarder ce qu'il y a à faire donc voilà donc non c'est assez propre il y a des tests un peu partout je crois qu'on a 70% de couverture de tests à ce stade et si le chiffre n'est pas plus haut c'est aussi qu'on a beaucoup de fichiers qui ne sont pas en fait du code et qui font baisser le coverage donc bon on n'est pas là juste pour faire du vanity là dessus donc donc non si vous voulez contribuer venez venez voir tout ce qu'il y a dans le GitHub alors on fait des démos aussi par exemple à chaque release sur Twitch sur Youtube sur Discord ce genre de trucs venez aussi poser des questions en fait en live on est toute l'équipe à présenter à présenter ça tous les donc si on génresse à peu près toutes les deux semaines qu'on sort une release là on a un gros refacto qui va nous occuper à mon avis un mois donc ça va être peut-être un peu plus calme sur le mois de mars mais voilà c'est ça le c'est génial là une question après qui m'est venue justement quand j'entends parler de ça les embauches comment t'as réussi à avoir une équipe qui s'y connait là-dedans qui est motivée par ça qui voilà ça a été compliqué pas compliqué très simple alors c'est toujours plus simple quand t'as quand t'as un peu d'argent pour pouvoir payer correctement les gens donc on avait fait une levée donc on a pu payer les gens donc moi je suis pas je suis pas fan on est passé par Station F et il y a beaucoup de start-up qui ne vivent qu'avec des stagiaires de 42 j'ai rien contre les stagiaires de 42 la preuve on en a embauché deux mais faire une start-up qu'avec des mecs inexpérimentés c'est bon pour personne ni pour toi ni pour eux donc on a pu choisir les gens avec qui on travaillait de par déjà du réseau perso tout simplement c'est quand même c'est plus simple surtout quand tu reviens tu reviens à Paris il y a des gens qui disent ah tiens t'es là si on bossait ensemble bon là le projet le projet bot c'est quand même un univers un peu sympa il n'y a pas 50 boîtes qui font du DevOps tooling machin etc en France donc c'est plutôt rigolo pour ceux qui ceux qui veulent venir on a quand tu quand tu clairement dis que tu cherches du senior que tu t'es capable de payer en fait du senior bah t'as quand même des mecs qui viennent et qui se sentent un minimum respectés c'est pas en fait c'est hors de start-up qui te propose un salaire de sortie d'études en disant mais par contre je veux que t'aies fait 50 go et que tu sois une brute en DevOps donc on a pas eu trop de soucis sur la qualité bizarrement en fait ça a peut-être été un peu plus compliqué de trouver des stagiaires parce que là on avait une masse de gens qui il y avait vraiment une masse de soumission mais pour créer l'équipe ça a été je peux pas me plaindre en fait que ça a été difficile à partir du moment où bah t'es en full remote covid ou pas covid que tu respectes un minimum les gens et je parle de salaire et et où en fait la mission elle est concrète quoi et puis bah qui ne voudrait pas être payé en remote à bosser sur un projet open source en go dans du DevOps c'est quand même cool quoi c'est un je suis hyper content de pouvoir proposer ça aux autres non mais super voilà c'était ça en fait ce que j'attendais pour essayer de motiver tout le monde de se dire c'est possible donc voilà il y a ta société et puis peut-être même pour créer des vocations en fait comme on dit c'est le meilleur et là dedans c'est de dire voilà on peut trouver des gens ça existe et que il faut créer un écosystème en fait à l'heure actuelle et on peut le faire à Paris maintenant c'est ça c'est un vrai truc qu'on a pas mal rétorqué souvent en me disant mais non mais je peux pas me lancer dans un projet en go il y a personne qui sait en faire je trouverai jamais personne pour en faire c'est quelque chose que j'ai entendu alors plutôt en province c'est pas un gros mot c'est juste pas à Paris et quelque chose que j'ai entendu mais voilà de se dire que c'est possible qu'on peut se créer des outils comme ça et que même à Paris et donc de créer un écosystème qui soit pas juste basé à base de trois scripts shell et un truc en java pas maîtrisé et là tu parles de province l'essentiel de l'équipe était soit déjà en province et trop contente de pouvoir justement faire du go accéder à des trucs trop cool etc et ceux qui n'étaient pas en province on a même du parisien born and raised en fait qui avec le vu que c'est en remote s'est dit super tu sais quoi je me casse à la campagne et donc le remote ça change rien que le mec soit au milieu de l'Ardèche ou à Orléans ou à Paris donc là pour le coup la compétence elle n'est pas c'est comme le même dit sur internet personne ne sait que je suis un chien on en est là c'est là sur du pur remote et ce qui est intéressant aussi d'ailleurs le pur remote c'est que le hasard a fait que mes expériences précédentes étaient également pur remote en étant au Canada et la gestion de communauté est en fait pas si éloignée c'est très async tu peux pas attendre en fait de quelqu'un qui veut venir t'aider qu'il soit là en live il y a les time zones il y a tout ce que tu veux et en fait c'est assez intéressant d'être capable de travailler en confiance complète en full async tu parlais de doc tout à l'heure est-ce que la doc utilisateur etc si tu fais pas ça si tu t'attends à ce que tout le monde soit à la station F sur un banc pour pouvoir coder en fait ensemble ça risque de pas fonctionner par contre le full remote a ses limites mais ça sera probablement un autre podcast sur la partie humaine etc il y a du boulot je le dis personnellement je déteste le full remote genre vraiment je déteste ça mais absolument mais parce que pour plein de questions en fait qui sont en fait plutôt dans les phases de création du projet qui sont extrêmement dures en fait de faire des pivots quand tu te vois pas quand il y a tout ça il y a plein de notions quand t'arrives à trouver ton bon rythme de croisière que tu sais ce que tu dois faire que t'es dans une logique de rush et voilà t'as un backlog qui est long comme un bras et tu sais ce que tu dois faire et t'as les bonnes personnes pour le faire ça marche très bien pour toutes les autres parties d'un projet en fait c'est et générer un système et de comprendre un système par juste les moments où ça va bien c'est rarement un bon truc en fait qu'en disant voilà non mais Terraform c'est bien quand ça va bien tu vois il y a des outils comme DriveControl il y a des choses comme ça et donc moi c'est juste ça la notion du full remote j'ai un peu plus de problèmes mais en même temps c'est mon métier je suis là je suis consultant pour des gens qui ont des problèmes et s'ils n'avaient pas de problèmes ça serait pas ils me prendraient pas en fait donc c'est normal que je préfère les voir en réel en vrai pour faire avancer les choses plus vite plutôt que d'être en remote mais voilà mais j'entends et je trouve ça génial que ça existe qu'il y ait des gens qui soient heureux contents c'est le principal en fait en vrai et c'est ça c'est ça qui est vraiment cool bon bah merci Stéphane on va pas aller plus loin je pense que là tout le monde a eu ça donc n'hésitez pas donc à aller sur votre GitHub sur le GitHub de DriveControl pour avoir les issues le Discord le Discord donc de DriveControl et le Discord aussi de DevOps pour pouvoir en parler après donc sur même élargir encore sur tout le DevOps et l'usage des outils comme ça puisqu'on a pas parlé de Kubernetes etc mais ça aurait été un autre sujet à intégrer dans ce type d'outillage donc merci à tous d'avoir écouté merci à toi Stéphane merci à toi et puis à une prochaine j'espère que même tu participeras avec plaisir pour d'autres pour d'autres numéros pour d'autres numéros sur d'autres sujets où tu reviendras même s'il y a s'il y a des grosses évoles ça serait génial de dire voilà on a parlé de ça avant bah regardez maintenant les nouveaux usages qu'on y a vus et ce qu'ils impactent et comment ça peut comment ça peut vous intéresser ça serait génial avec grand plaisir super merci beaucoup merci à tous et puis et puis à une prochaine merci à tous